Est-ce que votre chat ressent vos sentiments ? Je vais vous montrer les preuves des scientifiques à ce sujet aujourd'hui. Votre chat va être très intéressé d'ailleurs. Laissez-le regarder avec vous s'il est dans les parages, allez le chercher. En tout cas, je vous remercie mes amis des chats. Je vais ajouter à ses études aujourd'hui d'autres informations sur la manière dont votre chat est capable de vous scanner en temps réel à tout moment. Il le fait tous les jours. Désolé de vous dévoiler les tours de magicien de votre chat aujourd'hui. Votre chat n'a rien de magique. Il a juste des super pouvoirs que je vais vous révéler et dont vous vous doutez bien si vous me suivez depuis 2012. Si vous êtes arrivé là depuis peu sur la vie des chats, bienvenue. Merci de votre intérêt pour mieux comprendre votre chat. Merci pour ce que vous faites. Je compte sur vous pour me dire si vous pensez réellement que votre chat ressent vos sentiments, ce sera la fin de ce sujet. Quand vous regardez votre chat, quand vous le fixez intensément, allez-y, vous pouvez l'admirer et déceler chez lui une très grande aptitude à bien vous connaître. Oui, votre chat vous connaît mieux que personne. C'est l'hypothèse que je vous propose depuis des années sur la vie des chats. Il vous connaît mieux que personne. Votre chat passe tellement de temps à vous observer, même à vous épier. Il passe des heures à détecter votre présence à chaque instant. On le voit à ses oreilles. On voit bien qu'il sait où vous êtes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais développé cette théorie dans le sujet. Votre chat vous connaît par cœur les preuves scientifiques. C'est à revoir si vous le souhaitez. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo sous ces images. Vous le verrez tout à l'heure. Je vous avais sorti en tout cas l'étude du Dr Takaji de l'Université de Kyoto au Japon. Sur 50 chats, elle avait proposé une expérience qui avait permis de révéler la carte mentale chez votre chat. En fait, à l'oreille ou grâce à d'autres informations visuelles et de vibrations dans l'air, votre chat collecte un nombre incroyable de données sur vous. Votre chat sait tout de vous. Donc vous n'êtes pas surpris de savoir que votre chat ressent et vos sentiments sans grande difficulté. Vous connaissez le chat Max ? Moi non plus. Jusqu'au mois dernier, Max, c'est le chat de Laura dans la région de Grenoble. On a travaillé récemment sur un problème précis en consultation en ligne. Lorsque je faisais un état des lieux de leurs relations, Laura m'a confié qu'elle rentrait stressée ces derniers temps en raison d'une nouvelle mission de management dans son travail. Elle rentrait stressée. Son chat Max a réagi d'une manière que je trouve très chouette, très positive envers Laura. Jusque-là Max et Laura avaient quelques rituels, mais tous deux appréciaient leur moment d'indépendance en solo, chacun de son côté, ce qui leur convenait parfaitement. Dès lors que Laura a subi ce stress qu'elle ramenait du travail à la maison, Max est devenu soudainement très proche. Max le chat est même devenu ce que j'appelle un chat peau de colle. Vous connaissez cette expression si vous suivez la vie des chats depuis des années, voire depuis 2012. Le chat peau de colle, je vous l'avais décrit dans le sujet qui s'appelait tout simplement « Avez-vous un chat peau de colle ? Démonstration ». Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez même passer le test pour savoir si votre chat est vraiment un chat peau de colle. Mais dans le cas de Laura, Max était devenu un chat peau de colle à cette période de sa vie. Elle m'a avoué que ça lui avait fait un bien fou. Sur le moment, elle ne se rendait pas compte de ce qui lui permettait de décrocher de tous ses problèmes malgré le stress quand elle rentrait chez elle du travail. A force de discussion après avoir traité un autre problème, Laura a reconnu que son chat Max avait détecté son stress. Votre chat ressent vos sentiments et réagit par rapport à ce qu'il analyse de vous. Avant de vous solliciter sur ce que vous pensez de ce que votre chat ressent chez vous, j'aimerais ajouter une autre étude scientifique. C'est encore un très bon moyen d'en apprendre tous les jours sur le comportement de votre chat. Plus vous en savez, mieux votre relation se porte entre vous deux. A ce propos, le guide d'accueil d'un nouveau chat que je vous offre comme cadeau de bienvenue si vous venez d'arriver commence par des études sur le chat. Dans le premier chapitre de ce livre PDF de 200 pages, j'illustre par des études qui confirment tous les bienfaits d'un chat sur notre quotidien, notre moral et notre santé physique. Ce guide s'adresse autant aux débutants qu'aux connaisseurs confirmés des chats. Vous pouvez y accéder dans votre espace personnalisé sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. L'étude s'appelle Man's Other Best Friend, Domestic Cats and Their Discrimination of Human Emotion Cues. Je vous le traduis car c'est long. L'autre meilleur ami de l'homme, les chats domestiques et leur discrimination des signaux émotionnels humains. Deux scientifiques ont réalisé cette étude, Maria Galvan et Jennifer Vonk de l'Université d'Auckland. Elles ont mis en évidence que nos chats sont capables de lire et interpréter nos sentiments sur notre visage. La conclusion de cette étude permet de dire que votre chat est attentif à ce que vous exprimez par les traits de votre visage. Or je vais ajouter à cette étude toutes les informations que votre chat capte de vous par le principe de l'imagerie mentale. En couplant ces deux constats scientifiques, je pense qu'on peut dire effectivement que votre chat ressent vos sentiments à chaque instant. Tous les jours. Et là par exemple, pour l'exemple de tout à l'heure, dans le cas de Laura, Max a senti le stress et il a sans doute réagi pour réconforter à sa manière sa tendre compagnie. Mais en fait, quel est l'intérêt de votre chat à vouloir notre bien-être à ce point ? D'aussi bien réagir ? J'ai une théorie sur ce point. Je vous ai toujours dit que les chats ne font que ce qui leur plaît. Si jamais vous vous sentez mal, vous ne serez plus en mesure d'assurer à votre chat les câlins et sa sécurité alimentaire. Pour éviter ce risque, votre chat trouve malin de tout faire pour votre bonheur. En retour, il sait qu'il aura alors toute votre attention et votre intention de vouloir son bonheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être ça en fait, son côté malin. Je vais vous interroger dans quelques instants sur le sujet du ressenti de vos sentiments par votre chat. Mais d'abord, je veux compléter avec ce dernier point, la voix. C'est important la voix. J'ai déjà abordé l'influence de votre voix et des sons ces dernières années sur la vie des chats. Votre chat est très sensible à ce qu'il entend. L'ouïe est son deuxième sens favori après l'odorat. La puissance auditive de votre chat est extraordinaire. Il entend mieux que nous. A ce propos, vous pourrez revoir le sujet pourquoi votre chat entend des sons que vous n'entendez pas. Votre chat vous observe et sait où vous êtes à tout moment, à tout instant, tous les jours grâce à ce qu'il entend de vous. En fait, il est très difficile de ne pas se faire repérer par votre chat. Même en pleine fieste, vous avez remarqué que l'activité de ses oreilles reste très active. Ses oreilles pivotent quand un son curieux est détecté. Par conséquent, quand vous parlez et que vous prononcez un seul mot, ça y est, votre chat perçoit plein d'informations. En analysant instantanément votre voix, votre chat sait déjà ce qui vous anime. Votre chat ressent vos sentiments par votre voix. Il ressent votre humeur. J'ajouterai aussi le son que votre corps peut émettre. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Le bruit de vos pas, du bruissement de vos vêtements, de votre souffle, voire celui de votre squelette et des articulations. Tout est information pour votre chat. Dans le cas où vous courez vers lui, il va au minimum lever sa tête dans votre direction. Pourquoi soudainement votre arrivée est si bruyante ? Alors maintenant, à vous mes amis des chats, c'est à vous de jouer. A vous de me dire dans quel cas votre chat ressent vos sentiments. Je suis sûr que vous avez des exemples en tête. Réfléchissez à un moment de votre vie, des moments de votre vie durant lesquels vous avez compris que votre chat interprétait de votre comportement tout ce qui pouvait vous animer intérieurement. Cela peut être un moment très joyeux. Il le ressent. Il participe comme d'une période de stress pour vous. Est-ce qu'il le ressent ? Racontez-moi s'il vous plaît en commentaire sous ces images et lisez aussi celui des autres amoureux des chats. Ce sont forcément des histoires dans lesquelles vous allez aussi vous reconnaitre vous et votre propre chat. Qu'est-ce que vous allez retenir aujourd'hui de toutes ces informations quand votre chat ressent vos sentiments ? Non, je ne vais pas vous envoyer au tableau. Encore moins vous imposer une interro. Ça va. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans les formations en ligne. Dans la grande formation de parents de chats, ce n'est pas ça du tout. Dans ce gros programme de 46 modules de la grande formation de parents de chats dans lequel je partage toutes mes connaissances et mon expérience de comportementaliste spécialiste du chat, c'est beaucoup plus ludique. Là-dessus, je vous rassure et j'y tiens. Si vous voulez rejoindre ce programme de référence, vous pouvez en savoir plus sur cette présentation. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Les scientifiques ont déjà prouvé que votre chat peut ressentir vos sentiments en analysant votre comportement et aussi l'expression de votre visage. Vous pouvez jeter un œil aux études que j'ai citées tout à l'heure. Vous allez le constater. Votre chat a plusieurs moyens de capter en temps réel des informations pour deviner votre humeur et votre état nerveux. Pensez à l'expression de votre visage, à votre voix, tous les sons que vous émettez en vous déplaçant, à votre souffle, comment votre chat entend mieux que vous. Mais certainement, il est certain qu'il perçoit des sons de votre corps dont vous ne vous doutez pas. Il n'en reste pas moins que comprendre votre chat. C'est une mission éternelle. Depuis 2012, j'ai cru que j'en ferais le tour en une poignée d'années du comportementalisme félin. Mais non, tous les jours, on découvre de nouveaux aspects. Je pense que ça vous plaît aussi ce partage d'information. C'est pourquoi je continue à vous en parler sur la vie des chats. Vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne YouTube de la vie des chats et ainsi on reste en contact avec tous les autres amoureux des chats. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat. A très vite.